Salut la famille, bonjour, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler d'actualité. Mets un pouce bleu, abonne-toi et c'est parti ! Isco intéresserait grandement Guardiola, mais Zidane n'est pas de cet avis. Il compte sur Isco, mais le Real Madrid ne serait pas contre un départ d'Isco pour pas moins de 80 millions d'euros. On verra bien ce que Manchester City va faire. Côté, il y a toujours autant de grands clubs qui s'intéressent à Pepe. Mais il est dit que l'intérêt de Liverpool serait joué pour faire augmenter la valeur de Pepe et qu'il ne rejoindrait pas sûrement Liverpool. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais c'est à voir. Moi, je le verrais bien à Liverpool, car le club pourrait très bien le faire évoluer. Enchaînons par l'Italie, Chiesa, ouais, si je dis, Chiesa, je dis bien. Le joueur de la Fiorentina intéresse énormément la Juve, la vieille dame. Mais la Fiorentina a dit clairement que ce dernier n'est pas à vendre, que c'est mort. Mais le principal concerné, et j'ai envie de dire qu'il n'est pas intéressé par la Juve, est très intéressé à l'idée de rejoindre la Juventus de Tira. On verra bien au fil du temps comment cette situation va évoluer. Arrivons maintenant au club de la capitale, le Paris Saint-Germain. Leonardo serait sur le gardien du Milan AC, Donnarumma. Ayant une valeur actuelle de 50 millions d'euros, il y aurait un possible échange entre Donnarumma et Aérola, plus 20 millions d'euros pour avoir le gardien du Milan AC. Est-ce une bonne idée ? Personnellement, je n'en sais rien. Je pense qu'on a plus besoin de recruter au milieu qu'au niveau des gardiens. Trapp, lui, serait sûrement vendu, très sûrement vendu à Francfort. Passons toujours dans le club de la capitale. Le dossier principal, c'est Neymar. Il est dit que Neymar pourrait être échangé mais à une seule condition, vendu pardon, mais à une seule condition si le Barça mettait Coutinho et Dembele dans la transaction. Il faut voir ce que Neymar, si Neymar dit publiquement qu'il voudrait quitter le PSG ou qu'il a vraiment envie d'ailleurs, à ce qu'il paraît, le Barça pourrait vraiment passer à l'offensive. Mais comme j'ai dit dans ma vidéo précédente, si Dembele rejoint le PSG, je pense que ce sera largement plus efficace qu'avec Neymar, Mbappé, j'en suis sûr et certain. Ne me demandez pas pourquoi. On verra bien comment ça se passera avec le temps. Petite parenthèse, parlons un peu de la Cannes. Hier, le Congo s'est fait éliminer 2 à 0. Ah là 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 là. La Cannes, c'est toujours la même chose. Ça se détruit, c'est moi. Allez sur Twitter, tapez Congo, tapez Z, tapez Cannes. Vous allez être morts de rire. Eh, j'ai vu des tweets, franchement, j'étais cuit. Il y en a, ils ont dit, ouais, vous, vous avez l'Egypte. Vous, en Egypte, vous avez ça là ? Nous, on a Jésus, blablabla, blablabla. Tout ça pour perdre 2 à 0. Sur mon Instagram, j'avais mis ça en street, j'étais mort. J'étais vraiment mort de rire. On verra bien comment va se dérouler cette Cannes. Les premiers matchs de chaque grosse nation ont été compliqués, malgré qu'ils jouent contre des nations plus faibles. Mais je pense qu'avec le temps, ça va plus se dérouler. L'Atletico Madrid serait prêt à faire une offre de 126 millions d'euros pour Jorot Félix. Personnellement, pour moi, c'est énorme. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais 126 millions d'euros. Ok, il a fait une très bonne saison, mais ce n'est pas encore assez pour voir là aussi cher. Si lui, il vaut 126 millions, Mbappé, il vaut combien en sérieux ? Finissons sur Mathis Délerte. Le joueur néerlandais a trouvé un accord avec la Juventus. Si j'y trouvais, parce que là, je pense vraiment qu'il va vraiment signer à la Juventus. D'abord annoncé au Barça, puis au PSG. Maintenant, il est annoncé à la Juventus. Contrat de 5 ans pour 12 millions d'euros. Et le plus important, ce qui a fait pencher la balance, c'est la clause liberator de 150 millions d'euros. Pourquoi le PSG n'en a pas fait une ? Je n'en sais rien. À ce qui paraît, il n'y en a pas en France selon les règles. En bref, Mathis Délerte devrait signer dans les prochains jours à la Vieille-Dame. Toujours en parlant de la Vieille-Dame. Pogba, Rabiot, Gianlinji, Buffon devraient aussi revenir à la Vieille-Dame. Buffon, pourquoi il devrait revenir ? Logiquement, pour remporter la Ligue des Champions. Quand tu vois l'équipe de Armageddon qui est en train de se faire, tu as Délerte, tu as Pogba, tu as CRC, tu as Pianni, tu as... God damn ! God damn ! L'année prochaine, je pense que... Il faut voir. Franchement, l'année prochaine, entre la Juve et le Real, ça va se la tuer. Laisse un like si tu as aimé la vidéo, abonne-toi et on se retrouve plus tard. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501